Bonjour, j'accueille aujourd'hui Muriel Di Martinelli, qui est responsable du syndicat des services publics à Bruxelles. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le syndicat et le syndicat en Belgique, la CGSP, on peut dire, c'est ce qui est le plus proche de la CGT en France, et la Centrale Générale des Services Publics, elle regroupe toute une série de métiers, de professions, dans le secteur de la santé, dont on va évidemment beaucoup parler, les hôpitaux publics, mais aussi les profs, les crèches, les maisons de repos, la police, les services des poubelles, les pompiers, les transports, trams, bus, etc. Donc ça fait une très très grande variété de professions diverses, et ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, des dizaines d'années même, c'est une mode de dire que tout ça, ça coûte trop cher, que c'est inefficace, que les services publics, il y a beaucoup de bureaucratisme, de parasitisme, voire de fénéantise, etc., et que seul le privé est la solution aux problèmes de la société, et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en fait, sans ces métiers, bien ce serait la catastrophe, ce serait le chaos total, et que heureusement qu'on a des services publics qui fonctionnent, donc c'est un paradoxe. Muriel, est-ce que quand les métiers que vous représentez, les métiers de base de la société, entendent les compliments qu'ils reçoivent aujourd'hui, est-ce que ça ne les agace pas un peu, et qu'ils auraient préféré être moins méprisés hier ? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Évidemment, dire que ça ne les agace, certainement pas. Ils ont vraiment besoin d'encouragement pour l'instant, parce qu'ils sont au front, pendant que d'aucuns étaient confinés, eux sont au front tout le temps. Donc, ils prennent, évidemment, avec beaucoup de joie, ces remerciements, mais ils espèrent surtout, et je pense que c'est ça le message qu'il va falloir faire passer, que les gens n'oublient pas demain, quand on sera tous déconfinés, quand on aura tous repris le travail normalement, que notre vie aura repris normalement, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, et qu'ils soient avec nous dans les rues, parce qu'on tournera dans les rues, il faudra, et qu'ils puissent, à ce moment-là, soutenir tout ce personnel. C'est ça qui sera important. Évidemment, ils sont un petit peu aussi… Ils regrettent que les gens ne se soient pas aperçus préalablement, mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus loin, c'est aussi une faute des médias. Bien, on va essayer de creuser pourquoi, justement, mais deux minutes sur, justement, les raisons de la colère ces dernières années, des différentes catégories, on va beaucoup parler de la santé, mais les profs et les crèches, par exemple, qu'est-ce qui ne va pas, en gros ? On a eu un désinvestissement global des services publics, en ce compris dans les crèches, en ce compris dans l'enseignement. On se rend bien compte, maintenant, on a tous des enfants qui sont dans des classes de 30 personnes où l'enseignement ne peut évidemment pas être, non pas la faute des enseignants, soyons bien conscients, mais ne peut pas être donné comme il le faudrait, parce qu'on ne peut pas s'attarder à un élève dans des classes de 30, dans des espaces trop petits. D'ailleurs, ça, on va bien s'en rendre compte, maintenant, que la reprise des classes, pour certains, est prévue le 18, où on doit tenir une distanciation sociale, ce qui, dans les locaux actuels, ne sera pas possible. Enfin, à un moment donné, il va falloir quand même… On est confrontés, maintenant, à la réalité de ce désinvestissement global de nos services publics. Dans les crèches, c'est la même chose. On doit, maintenant, réserver nos crèches un an à l'avance, parce qu'il y a eu un désinvestissement. Donc, on n'a pas assez de crèches. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver de place pour leurs enfants dans les crèches. Et donc, ça, c'est une réponse criante à ce qui se passe et au fait que, bien évidemment, on préfère développer et privatiser tous ces services de manière à ce que les grands lobbies puissent avoir leur place. mais les services publics, c'est un patrimoine commun à tous. C'est bon ? Moi, j'ai beaucoup entendu autour de moi ces derniers temps, oui, les profs, quand même, ils ont des horaires qui sont légers, c'est un métier cool, etc. Je suppose que maintenant, que plein de gens sont obligés de s'occuper de leurs enfants et qu'on voit que ce n'est pas du tout un métier facile, peut-être qu'il y aura un peu plus de considération, parce que le métier de prof, être toute la journée avec des gosses, c'est quand même très, très, très épuisant. Il y a eu une vraie évolution aussi dans la société. Donc, au départ, être enseignant, c'était un des métiers phares. Quand on était enseignant, on était respecté par tout le monde. Même moi, encore de mon temps, quand on allait à l'école, si le professeur avait dit quelque chose, les parents ne contestaient pas. Aujourd'hui, quand le prof fait une remontrance, on peut être sûr que dans 80% des cas, les parents réagissent. Et donc, les profs n'ont plus cette place prépondérante dans la société. On a trop souvent confondu l'école comme l'endroit, maintenant, actuellement, l'endroit où on dépose ses enfants et où ils apprennent. Mais les parents ont changé aussi leur vue par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, d'avoir dû s'occuper des enfants, en télétravaillant, parfois, d'avoir dû passer du temps à essayer de leur expliquer les matières, etc., on s'est rendu compte de l'importance du travail des enseignants. Et j'espère vraiment, vraiment, que ça va renvoyer un autre regard sur les enseignants maintenant. Les maisons de repos ont beaucoup de problèmes. On a dit qu'il y a une surmortalité qu'on aurait pu éviter. C'est quoi les erreurs envers les maisons de repos ? Vous savez, les maisons de repos, ça fait longtemps qu'en tant que service public, on dénonce les conditions de travail, la surpopulation de ces maisons de repos. Parce que c'est une chaîne, en fait. Donc, on a des institutions pour des personnes qui sont soit handicapées, soit qui ont des problèmes psychologiques importants. Mais ces institutions aussi sont insuffisantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On place ces gens dans des maisons de repos. Et donc, ces maisons de repos sont surpeuplées, parfois, de gens qui ont 50 ans ou qui ont 45 ans, qui ne devraient pas être dans des maisons de repos. Seulement, en manque d'institutions, il faut bien les caser quelque part. Et donc, le personnel qui se retrouve avec trop de personnes et nous qui nous retrouvons avec nos vieilles personnes, nos parents, etc., qu'on ne peut pas mettre dans des maisons de repos parce qu'il n'y a plus de place. C'est comme les crèches. Il faut presque s'inscrire un an à l'avance. On se rend bien compte que le personnel dénonce ça depuis longtemps, n'a jamais été écouté, n'a jamais été entendu. Et que maintenant, on se retrouve avec des situations catastrophiques où le personnel n'a pas été équipé à temps. On n'a pas fait ces fameux tests. Et donc, on a laissé mourir nos parents, en fait. Moi, j'ai des parents qui ne sont pas en maison de repos. Et je peux vous jurer que je suis bien contente qu'ils n'y soient pas. Parce que ça a vraiment été une catastrophe sanitaire dont on n'a absolument pas tenu compte. Bien, écoutez, moi, je ne savais pas personnellement qu'il y avait des personnes aussi jeunes qui étaient casées comme dans un parking sur des maisons de repos. Donc, ça montre qu'il y a peut-être un problème d'information là-dessus. Et moi, je voudrais en tout cas vous encourager à diffuser les doléances de ces métiers-là et notamment les maisons de repos. Là, je suis assez abasourdi quand j'entends ça. Donc, envoyez-nous les témoignages sur ces situations et Investigation les diffusera. Je pense que d'autres médias sur Internet le feront aussi. Il y a donc un problème d'information. Maintenant, les catégories comme la police et les pompiers, là aussi, il y a eu des restrictions et des problèmes. Bien sûr. Alors, la police n'a évidemment pas bonne presse et on a préféré, là de nouveau, je reviens aux médias, on a préféré diffuser les moments où il y a eu des échaufferées dans certains quartiers, notamment à Bruxelles. Mais on a oublié que ces gens sont sur le terrain tout le temps, n'ont pas été forcément équipés tout de suite non plus et sont confrontés aux violences intrafamiliales qui ont explosé. Ça, je le tiens de bonne source. Ça a explosé. La plupart de leurs interventions ont dû être, pas que d'aller contrôler si les gens étaient bien à une personne par voiture ou avaient des déplacements essentiels. Ça n'a pas été que ça. Ils ont aussi été confrontés aux violences intrafamiliales qui ont explosé. Et ces gens arrivaient là sans masque, sans être équipés. Et donc, évidemment, il y a de la colère. Il y a de la colère, de la fatigue. Et en plus, tout ce que les médias remontent, les concernant, c'est quand ils interviennent et qu'ils sont répressifs. À un moment donné, je pense qu'il faut quand même penser aussi que ces policiers sont des travailleurs. Alors, évidemment, et je ne le nie pas, il y a parfois, parmi eux, parmi eux, je dis bien, des gens qui font de l'excès de zèle. Mais il ne faut pas en faire une généralité. Très bien, voilà, je crois que le message est passé. Bien, on va en venir aux soins de santé. Là, c'est un problème qui a fait quand même la une ces dernières années. On a eu, ici en Belgique, je montre la photo de notre ministre de la Santé, enfin, principale, parce que comme nous sommes un pays très riche, nous avons neuf ministres de la Santé. Mais la principale, c'est Magui de Bloch. Et ça, ça a été une des cibles de vos colères. Une des cibles, c'est un petit peu de sa faute. Il faut dire que pas tout à fait arrivé comme ministre de la Santé. Elle nous a fait une coupe sombre, déjà dans des budgets qui n'étaient pas suffisants, de 900 millions. Donc, il faut savoir que le budget de la santé, c'est environ 27 milliards. Il augmente chaque année. Il a une variable d'ajustement. qui est qu'elle a diminué à 1,5% de notre produit intérieur brut. Le bureau du plan estime qu'il faut minimum 2,5%. Donc, voilà, je pense que les chiffres, et je ne vais pas me perdre dans des chiffres globaux, mais parlent d'eux-mêmes. Pour pouvoir faire face au vieillissement de la population, aux technologies de plus en plus coûteuses et aux produits pharmaceutiques qui augmentent aussi leur prix, évidemment. Ça, c'est un peu un problème, non ? Ils exagèrent dans l'augmentation des prix. Ah oui. Et disons que notre gouvernement leur fait la part belle en leur laissant quand même un lobby énorme. Énorme. Donc, c'est évident qu'ils sont... On l'a vu pour les masques aussi. On le voit pour tout. Pour tout ce qui est matériel, on l'a bien vu. Et pour les tests, pire pour les tests, les lobbies des laboratoires. On a tous entendu que nos laboratoires universitaires étaient prêts à donner un coup de main, étaient prêts à mettre à disposition. C'est seulement maintenant qu'on dit, OK, on va peut-être quand même les utiliser. Mais que de temps perdu. Tout ça pour laisser le lobby aux laboratoires qui ont été agréés. Agréés par qui ? C'est un ministère qui est complice du Big Pharma et de certains intérêts privés. Et c'est ça qui prive aussi les soins de santé de l'argent dont on aurait besoin ? Absolument. On le dénonce. On le dénonce constamment. Ça a parfois, d'ailleurs, je pense, fatigué la population de nous voir manifester parce que je pense que les gens ne comprenaient pas très bien tout l'enjeu qu'il y avait derrière nos manifestations. Il faut savoir que notre personnel a affronté cette crise du Covid-19 personnel de santé en étant déjà en sous-effectif, en étant déjà dans de mauvaises conditions de travail, en étant payé des cacahuètes parce que franchement, je pense qu'on ne se rend pas compte qu'une infirmière est payée environ 1 500 euros net. Enfin, c'est pas bien cher payé. Et ce que je voudrais surtout insister aussi, c'est que dans ce personnel de soins de santé, il y a aussi nos techniciennes de surface dans les hôpitaux. 1 200 euros net par mois après 20 ans. Après 20 ans. Ce sont des salaires indécents. Indécents. Et ces gens ont été sur le pont. Ces gens ont été là où nous, on se confinait dans nos appartements pour ne pas affronter le Covid-19. Eux ont été là pour des salaires de misère. Et c'est aujourd'hui, il faut que les gens se rendent compte. Alors, on a traité, vous disiez, les fonctionnaires de fainéants. C'est vrai, je pense que ça a la dent dure. Ça a vraiment la dent dure, mais ça a changé. On n'est plus là-dedans. On travaille. Enfin, les gens qui sont fonctionnaires, vous en trouverez peut-être toujours. De nouveau, je ne veux pas qu'on fasse des grandes généralités. On pourra toujours me trouver des contre-exemples. Mais la majorité, ces gens travaillent comme dans le privé. Enfin, avec des salaires de misère et pas de possibilité de faire des carrières. Ça aussi, c'est quelque chose. Parce que, bon, le fonctionnaire, on se disait, il rentre et puis il monte et il fait carrière. C'est fini tout ça. Et en plus, ils sont majoritairement contractuels. Donc, dès qu'on ne sait plus les utiliser, on les jette. Comme dans le privé. Donc, il n'y a plus de grosses différences. Il faut en sortir avec les clichés sur les services publics. Vous avez fait beaucoup de manifestations, justement, que je montre ici. L'austérité nuit gravement à la santé. On a des photos patients en galère, personnelles en colère, que je montre à l'écran. Et donc, ces manifestations, elles demandaient quoi ? Plus de fric ou plus de possibilités de bien soigner les gens ? Alors, le secteur des soins de santé est un secteur du care, comme on dit maintenant, c'est-à-dire du soin aux patients. Et donc, nos infirmières, et on l'a bien vu maintenant, se sont plaintes énormément du fait que tout... le fait qu'ils soient en sous-effectifs et l'augmentation du travail administratif fait qu'ils n'ont plus de temps à passer au chevet du patient. Et quand elles ont choisi cette vocation, parce que ça reste pour moi une vocation, quand elles ont choisi cette vocation, quand elles ou ils, d'ailleurs, évidemment, c'était parce qu'ils avaient besoin de ce contact humain, de pouvoir être près de leur patient, avoir tout un travail psychologique aussi autour du patient. Elles n'ont absolument plus l'occasion de le faire. J'ai eu l'occasion d'être hospitalisée, donc je l'ai vécu de l'intérieur. Il y avait une infirmière de nuit pour 30 patients. Et à côté de moi, et j'en reviens à ce que je vous disais, à côté de moi, il y avait une dame qui ne devait plus être à l'hôpital, qui aurait dû être en maison de repos. Mais comme il n'y avait pas de place dans la maison de repos, il la gardait à l'hôpital. Et là, l'infirmière devait aller prodiguer des soins de maison de repos à cette dame qui perdait un petit peu la boule. Enfin, bon, voilà. Et donc, cette personne toute seule devait gérer des gens comme moi qui venaient de se faire opérer et des gens comme ça qui n'auraient pas dû être dans l'hôpital. Et ça, c'est leur quotidien. Et donc, elles n'ont pas de temps à consacrer. Et c'est vrai que parfois, elles se montrent exaspérées. Moi, évidemment, vu ma position, je peux très bien les comprendre. Mais c'est invivable pour ces gens. Oui, oui. Moi, j'ai eu l'occasion aussi il y a deux mois de passer pour une petite opération à l'hôpital. Et effectivement, quand le brancardier m'amenait à la salle d'hôp, il me disait « Nous, on a des instructions. On peut mettre autant de minutes par patient et pas plus. » Et moi, je réponds « Les patients, surtout quand ils vont entrer dans une salle d'hôp, ils ont besoin d'un petit peu d'accompagnement, un petit peu d'humain. Et donc, je prends le temps qu'il faut et vos directives, elles sont moins importantes. » Mais ce n'est pas facile. La pression est très forte. Alors, je voudrais poser la question. On nous dit « Oui, mais tout ça coûte très cher. Est-ce que ça veut dire qu'en Belgique, il n'y a pas d'argent ou que l'argent n'est pas employé là où il faut ? » Alors, je voudrais qu'on fasse d'abord une petite définition du service public. Le service public, c'est quand même les Belges qui le payent. Donc, ce sont nos impôts. On n'a plus beaucoup de vues, d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. C'est pour ça qu'on réclame, d'ailleurs, qu'il y ait un petit peu plus de participation citoyenne aux grandes décisions qui sont prises. Et donc, l'argent, il est là. De nouveau, je vais faire un cliché, mais on paye neuf ministres de la santé. Et croyez-moi, on ne les paye pas 1200 euros par mois. En effet. Oui. Après, on va venir me dire qu'il n'y a pas d'argent à consacrer pour réinvestir le service public. C'est toujours des choix politiques importants. Moi, je demande aujourd'hui, et c'est ce que je fais tout le temps, d'ailleurs, il faut réinvestir dans nos services publics. C'est le seul moyen qu'il y ait une accessibilité pour tous aux soins de santé, aux maisons de repos, aux crèches, à la vie de manière générale. Ce désinvestissement est fait avec de l'argent qu'on prend dans nos poches. C'est un désinvestissement dans la sécurité sociale, notre sécurité sociale, dont on devrait être fier. Vous savez, le COVID-19 a permis de bien voir comment fonctionnent les soins de santé aux États-Unis. Oui. Ah ! Il y a moyen d'en discuter, là. Là, si vous n'avez pas d'assurance hospitalisation, les tarifs pour vous faire soigner en COVID-19, ils l'ont expliqué, sont de 35 000 dollars. Oui. Oui. Si vous avez l'assurance hospitalisation, et c'est là qu'il faut bien entendre ce qui se dit, vous ne payez plus que 7 000 dollars. Vous ne payez plus que. Ce qui veut bien dire que toutes ces assurances font que demain, on va vous obliger à en avoir une pour pouvoir être soigné. mais ça n'empêchera pas une fois qu'ils auront le lobby là-dessus, que vous deviez quand même payer. Absolument. Alors, soyons prudents. C'est ça, le service public, ça évite tout ça. La Sécurité sociale, un de vos collègues, Martin Willems, à la CNE, a été invité ici il y a quelques jours. Aussi, justement, pour expliquer aux jeunes qui ne l'ont pas forcément fréquenté ou à qui on ne l'explique pas, on devrait l'expliquer à l'école, il me semble, combien la Sécurité sociale est un acquis que nos parents, nos grands-parents ont lutté pour ça, combien c'est nécessaire et que s'il n'y avait pas, la situation serait encore beaucoup plus catastrophique. Donc, c'est une émission que j'encourage certains à aller revisiter. Bon, je reviens à la question, est-ce qu'il y a de l'argent ? On a un calico ici de votre syndicat, la CGSP, l'administration locale et régionale, qui indique pour les riches le paradis fiscal, pour nous l'enfer social. C'est quoi le lien que vous faites entre les deux situations, entre le 1% et les gens comme vous ? Alors, on a fait, au nom évidemment des grandes entreprises, beaucoup de cadeaux fiscaux. On a fait beaucoup de cadeaux sur les charges patronales qui vont dans la Sécurité sociale. Encore une fois, effectivement, les gens qui n'ont pas l'habitude devraient aller voir un petit peu ce que c'est la Sécurité sociale. Et donc, tous ces cadeaux fiscaux font qu'on a détricoté, quelque part, le système de paiement de nos services publics. Et c'est là qu'on dit qu'il faut, à un moment donné, arrêter de faire des cadeaux aux grandes entreprises. Vous aurez tous pu constater qu'il y a d'ailleurs des top 10 des entreprises qui ne payent pas d'impôts mais qui font un maximum de bénéfices qu'ils rétrocèdent à leurs actionnaires. Et ces entreprises parviennent à payer zéro euro d'impôts. Alors que nous, petits travailleurs, nous sommes taxés entre 30 et 50 %. Et donc, on dit stop à ces cadeaux fiscaux, allons chercher l'argent là où il est. On n'a jamais autant produit et il n'y a aucun retour vers les travailleurs. Et on dit stop. C'est là qu'on dit qu'il faut qu'on ait une meilleure répartition des richesses. Et donc, allons chercher l'argent là où il est. Donc, vous êtes en train de dire que l'argent qui manque dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans les transports, pour toute une série de services quotidiens aux citoyens, c'est un argent qui file dans les poches du 1 % et particulièrement dans l'évasion fiscale. Bien sûr. D'ailleurs, on a réclamé plusieurs fois aussi qu'on puisse réinvestir dans les moyens humains au niveau du SPF finance pour qu'on puisse faire la chasse aussi à ces paradis fiscaux et à ces fraudeurs. Parce qu'à un moment donné, il faut utiliser les termes corrects et fraudeurs. Donc, il faut qu'on puisse réinvestir, mais ça n'a jamais été une volonté du gouvernement, ça non plus. On a réduit le personnel dans les grands SPF, donc les services publics fédéraux, qui sont en charge de ça. On a réduit le personnel. Si on a une vraie volonté de s'en sortir et de pouvoir améliorer les choses pour nos citoyens, je pense qu'il est grand temps qu'on répartisse les richesses différemment et qu'on aille chercher l'argent dans les 1% les plus riches. Donc, c'est une crise qui donne l'occasion de réfléchir à ce que devrait être notre société. J'ai plusieurs interventions intéressantes. Armelle qui nous dit c'est dingue, Belgique et France, même combat, comment des pays aussi riches ont pu laisser leur système de santé se dégrader. Michel qui dit c'est la même chose au Québec, l'hécatombe dans les centres hospitaliers de soins de longue durée, salaire de misère préposée, temps supplémentaire imposé, coupure, etc. Et aussi, écoutez ce que vient de déclarer Vincent Lindon, oui c'est une vidéo qu'on vient d'envoyer sur le bilan de la crise, une vidéo qui sera intéressante, allez regarder. Qu'est-ce que vous pensez c'est un problème qui est fort en Belgique mais qui est dans un ensemble de pays riches ? Évidemment. Vous savez, au moment où la Grèce s'est retrouvée avec l'impossibilité de payer sa dette et qu'il y avait eu de grosses discussions bien que ça n'ait pas changé grand-chose, on a eu l'occasion nous de faire une collecte de médicaments pour aller porter en Grèce parce qu'on en était là. Les hôpitaux publics grecs ont complètement été délaissés. Donc, quelques personnes de la CGSP sont parties en Grèce déposer les médicaments qu'on avait collectés et ont donc pu constater l'état de l'hôpital public là-bas. Vous savez que vous avez un cancer, vous devez avoir un soin rapide, votre délai d'attente était de neuf mois. Neuf mois, oui. Voilà. Je pense que ça dit tout. Ça a l'avantage de parler aux gens. on a tous eu dans notre famille ou auprès de nous des gens atteints d'un cancer qui avaient besoin de soins rapides. Voilà. Là, on vous dit c'est dans neuf mois parce que vous n'avez pas d'assurance sinon vous pouvez aller dans les hôpitaux privés. Là, vous êtes soignés beaucoup plus rapidement mais il faut avoir de l'argent pour ça. et donc on est de nouveau dans des personnes, une inégalité claire et nette par rapport à l'accès aux soins. Et c'est ce qui nous pend au nez, c'est en tout cas ce qu'ils veulent faire et c'est ça qu'on combat au jour le jour. Donc c'est la leçon principale que vous tirez, c'est qu'il va falloir une autre politique et qu'il va falloir repenser les inégalités sociales, la question du 1% et de la population. Alors ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps. Seulement, et s'il doit y avoir quelque chose de positif après ce Covid-19, c'est qu'effectivement les gens se sont rendus compte qu'ils avaient des services publics qui étaient là à leur service dans les moments les plus compliqués, qui sont restés à leur service et qui sont indispensables. Et surtout, que c'est leur, vraiment, j'insiste sur leur service public dans le sens où c'est eux qui les payent. Donc ils ont le droit de regard là-dessus, ils ont le droit d'avoir le service et au moins que vous soyez riche ou pas du tout, vous avez accès à ces services publics. C'est la solidarité et je pense qu'aujourd'hui, le mot solidarité parle de nouveau à tout le monde. J'ai noté une réflexion que vous avez faite comme quoi il faudrait que les citoyens s'organisent pour beaucoup mieux contrôler ce qui est fait avec leur argent, ce qui est fait avec le budget de l'État. C'est peut-être l'occasion d'inviter quelqu'un, je ne sais pas, d'inviter un expert qui pourrait nous dire comment on peut s'interroger et mieux comprendre l'utilisation du budget de l'État. Je note que certains gilets jaunes avaient lancé des ateliers où effectivement on voulait repenser la société et analyser comment l'argent était dépensé. John Catalino un ami des États-Unis me disait que ce qui n'a absolument pas diminué ce sont les budgets de l'armée qui explosent et dans d'autres pays aussi. Donc ça, ça va être matière à réflexion. Alors justement, si on est sur la question qui va payer ? Les États sont maintenant en train de s'endetter pour surmonter la crise du coronavirus et ses conséquences sur la récession économique. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir bientôt de nouveau une bataille sur qui va payer ? Bien sûr. Alors, vous savez, hier, j'entendais Alexandre De Croo qui parlait des déclarations fiscales. Pour nos amis étrangers, c'est un de nos ministres assez à droite qui s'occupe du budget actuellement. Voilà. Et donc, la question du journaliste était est-ce qu'il y a un impact suite au coronavirus ? Et il a répondu la chose suivante. Il a dit non, mais vous comprenez bien, on a toujours un an de retard par rapport à nos déclarations fiscales. Donc, on fait notre déclaration fiscale maintenant pour nos revenus 2019. Et donc, on ne peut pas encore faire l'impact maintenant, bien sûr. Donc, ça voulait bien dire qu'il y aura un impact. Pour moi, j'ai compris très clairement ce qu'il a voulu dire. Il y aura un impact, mais évidemment, comme ce sont nos revenus 2019, il n'y aura pas d'impact cette fois-ci. Ça sera pour l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'il va de nouveau falloir être dans la rue par rapport à la question de la facture, alors. Alors ça, je vous garantis que dès qu'il y a des confinements et qu'il n'y a plus de risque pour les populations, dans la rue, nous serons. Et nous pensons que tous ces gens qui ont applaudi seront avec nous. Et pour la première fois, on a l'occasion aussi de discuter avec les médecins et tout le monde de la santé, de la technicienne de surface jusqu'au plus grand des professeurs, ont constaté ce désinvestissement et les problématiques de matériel. comment peut-on aujourd'hui en 2020 expliquer que notre personnel de santé a dû au début de la crise confectionner eux-mêmes leurs masques. Est-ce que c'est pensable même dans le pire des scénarios des films de catégorie B, on n'aurait jamais osé penser à ça. Et pourtant. Bien, on constate qu'il y a un désamour des services publics. Il y avait en tout cas, espérons que ça va changer. Il y a eu une image assez négative encore dans une partie du grand public. Est-ce que ça ne pose pas le problème de l'information ? Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les médias en général relaient les luttes et les actions syndicales ? Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont on relate l'économie, l'austérité, dont on dit que l'austérité est inévitable, etc. Ou est-ce que vous pensez qu'il va falloir aussi réfléchir comment informer un public large ? Nous tentons d'informer les gens quand nous faisons des manifestations. Nous tentons quand même de donner une approche un peu plus didactique aussi de nos mouvements qui est effectivement très peu relayés parce que nous faisons des communiqués de presse qui ne sont pas toujours relayés. Nous contactons des journalistes qui ne relaient pas toujours nos demandes et qui ne viennent pas toujours au-devant de nos revendications. On constate quand on fait des grosses actions de blocage, ce n'est pas ce qu'on préfère. Je voudrais aussi que les gens soient bien conscients. c'est toujours une arme ultime pour nous. On n'a pas pour vocation de bloquer par plaisir les gens, absolument pas. Mais quand nous le faisons, on constate toujours que les médias vont aller chercher les personnes que ça dérange et très peu les expliqueront très peu les raisons de notre colère. Et ça, c'est un vrai problème. Ceci dit, cette désinformation part, comme vous le disiez, du début. On n'explique plus à nos jeunes, nos combats sociaux. Vous savez, moi, ça fait longtemps, et c'était déjà le cas à mon époque, où en réto seulement, on voyait l'histoire belge. Jusque-là, on avait vu toute la préhistoire, l'histoire romaine, grecque. Enfin, on a vraiment passé tout en vue. Mais la dernière année, on nous expliquait en un an, rapidement, l'histoire belge en faisant de grosses omissions aussi. sur des pans entiers de notre vie sociale et ouvrière. Et ça, vraiment, c'est un vrai regret qu'on a. Alors maintenant, grâce aux réseaux sociaux, aux vidéos, etc., on essaie d'informer la population, mais il y a une démarche volontaire dans ce cadre-là. Et je le constate, même moi, qu'il n'y a pas beaucoup d'accroche par rapport à tout ça. Oui, je comprends. Je comprends. Mais je voudrais dire, en tant que moi-même, ancien syndicaliste dans une autre vie, puisque j'ai travaillé en usine à Liège et j'étais au syndicat de la FGTB, du secteur livre et papier, est-ce que nous n'avons pas un problème en utilisant des formes d'actions assez classiques qui restent valables ? Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de réflexion et d'investissement dans, déjà, la pédagogie sur l'histoire ? Tellement de jeunes ne connaissent pas l'histoire de la sécu, ne connaissent pas les luttes de leurs parents, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui va nous demander plus de créativité, plus d'originalité pour arriver à faire passer quand même l'info ? Parce que, bon, en France, la situation est très flagrante, la presse est aux mains de grands milliardaires, donc vous n'allez pas espérer qu'ils vont donner la parole à les syndicalistes et globalement, le poids de la publicité qui est la publicité des multinationales fait qu'il va y avoir un problème de stratégie de l'information. Donc je me permets d'insister, est-ce qu'il ne faudrait pas une réflexion des gens, des réseaux, des médias, des associations citoyennes et des syndicats et de tous les mouvements ? Je pense au climat aussi, maintenant, on a vu qu'il y a tellement de difficultés à faire passer les infos de base et ce qui ne va pas alors faire un grand effort de créativité dans l'info moderne ? Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, vous savez, l'AFGTB a beaucoup de composantes et ce n'est pas toujours évident, c'est un reflux de la société. Donc on a des gens qui ne sont pas prêts au changement et puis on a des gens qui veulent du changement. donc il y a un peu de combat interne aussi à mener pour faire évoluer les idées, notamment par rapport aux gilets jaunes ou à la santé en lutte, donc qui sont des gens qui se sont mis ensemble pour revendiquer des choses de manière différente de ce que font les organisations syndicales. En tant qu'organisation syndicale, et là je parle pour mon secteur, nous avons fait des débats avec les gilets jaunes, nous sommes en discussion permanente avec la santé en lutte et nous les soutenons et nous les aidons, nous mettons à disposition nos moyens, etc. pour soutenir leurs actions et y participons par ailleurs. Même chose pour les gilets jaunes, nous n'avons pas fermé la porte à toutes ces émergences citoyennes qui ne se reconnaissent pas forcément dans les organisations syndicales et je peux le comprendre parce que nous-mêmes nous avons un mea culpa à faire quand nous nous divisons entre organisations syndicales ce que les médias adorent relayer par ailleurs. Ils aiment dire que le front commun n'est pas maintenu. Ça c'est des choses qui parlent donc les gens ne se reconnaissent pas forcément. Nous l'avons bien entendu et nous travaillons évidemment même en interne pour faire évoluer et nos mentalités et nos manières d'agir en nous inspirant des organisations citoyennes qui émergent que ce soit pour le climat nous participons à tout ça aussi volontairement ou que ce soit les gilets jaunes ou que ce soit la santé en lutte et tout autre chose et tout ce qui peut émerger maintenant dans lequel les citoyens se reconnaissent plus. Oui, bien sûr. Très bien. Mais voilà, je pense une conclusion pleine d'espoir. C'est ce qu'est d'ailleurs ce que José Manuel nous dit là sur Facebook. Que faudra-t-il de plus pour que les gens ordinaires s'unissent pour faire pression sur leur gouvernement afin de favoriser financièrement et philosophiquement leur service public ? Voilà, je crois une chouette conclusion. Tout à fait. Merci José. Oui. Je voudrais dire que notre prochain invité sera Xavier de Béthune qui a participé au mouvement médecin du monde et qui est un spécialiste du pharma business et lui justement va répondre à cette question est-ce que le pharma business nuit à la santé tous les excès qu'il y a là-dedans et où part l'argent ? Ça va être une partie de la réponse à la question qu'on vient de se poser maintenant. Cette émission sera lundi prochain à midi sur Facebook Investigation. Je vous rappelle qu'un livre qui va beaucoup favoriser la réflexion c'est L'homme, un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité par Johan Houbeck que vous avez déjà pu voir dans Michel Midi et le docteur Dick Van Dupen qui vient de mourir malheureusement il y a quelques semaines. Un livre magnifique justement sur la vision opposée au néolibéralisme et la vision pour justement la solidarité dans les soins de santé et partout ailleurs. Muriel, je vous remercie énormément pour avoir été avec nous et avoir donné ce message d'espoir. Je donne rendez-vous à chacun pour... On a signalé aussi Fédérica a dit on peut déjà manifester en respectant les distances donc voilà pour que l'après ne soit pas comme avant ou pire qu'avant c'est maintenant le moment de se mobiliser et Michel Midi a essayé d'apporter sa petite pierre là-dedans. Merci Muriel, merci à vous tous, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada